Bonjour et bienvenue sur Ready Set Drum. Aujourd'hui on va voir comment bien régler son timbre de caisse claire. Si ça vous est déjà arrivé de vous demander pourquoi votre sensibilité de caisse claire n'était pas top et pourquoi votre caisse claire n'avait pas forcément un super son, restez avec moi, il se peut que ce soit votre timbre. De même, lorsque vous agissez sur votre déclencheur, si vous sentez que le timbre à la remontée ne se colle pas bien contre la peau et que vous n'avez pas une pression suffisante lorsque vous remontez comme ceci le déclencheur, c'est aussi un problème de réglage de votre timbre. Alors on va voir ça tout de suite. Comme d'habitude dans nos aventures de réglage, le seul outil crucial qu'il va nous falloir pour faire ce réglage, c'est notre petite clé carré qui est fournie normalement avec votre batterie. C'est tout. Pour s'assurer que votre timbre soit bien réglé à la remontée de votre déclencheur, on va prendre comme repère la fente dans votre cercle côté résonance et les extrémités de notre timbre ne devront pas reposer en dessous de cette limite. On va s'assurer que le déclencheur est bien en bas et puis on va pouvoir y aller. La première étape, ça va être de desserrer un côté seulement de votre timbre. Parce qu'évidemment, si vous desserrez les deux à la fois, vous n'allez pas pouvoir régler du tout votre timbre. Là, j'ai pris le côté du déclencheur. Je prends ma clé. Alors, faites attention si vous avez un timbre à ficelle comme moi et pas à ruban. C'est un système un peu plus difficile à régler puisqu'il va falloir bien équilibrer les deux côtés. Alors qu'un ruban, vous avez juste à régler la hauteur et pas l'équilibre droite et gauche. Une fois que c'est desserré suffisamment pour me permettre de faire mes réglages de manière assez fine, on va pouvoir commencer à équilibrer la hauteur par rapport au bas du cercle. Voilà. Alors là, pour l'exemple, je vous ai baissé le timbre en dessous de la limite que je vous ai indiquée. Donc, c'est celle-ci. Donc, le bas du cercle. Et on va ramener les ficelles vers le haut de manière à ce que l'extrémité du timbre soit au même niveau que cette limite. Si elle est trop près, donc, au-dessus du bord du cerclage, quand vous allez désenclencher votre timbre, il risque de rester en contact avec la peau de résonance et donc vous n'aurez pas de véritable son sans timbre. Ça peut être très gênant selon les situations. Donc, je prends mes deux ficelles comme ceci et puis je ramène tranquillement mon timbre à la bonne hauteur. Alors, toute la difficulté, comme je vous l'avais indiqué, c'est qu'avec les ficelles, regardez, vous pouvez complètement relâcher un côté mais pas l'autre. Alors qu'avec le ruban, vous avez un point de pression qui est au milieu et vous avez juste à régler à la hauteur comme ceci. alors que là, il va falloir travailler l'équilibre en droite et gauche sinon, vous allez avoir un contact qui va être mauvais aussi. Voilà, on commence à essayer de le défiler un petit peu. Normalement, si vous lâchez, ça tient. Et je prends ma clé et je resserre. Maintenant que ce côté est fait, on va pouvoir attaquer l'autre côté. Et de ce côté-ci, vous faites strictement la même chose. Je desserre. Là, vous aurez peut-être besoin de desserrer plus que de l'autre côté. Surtout si ça fait longtemps que votre timbre est en place. Ça colle un petit peu. Là, vous voyez, j'ai vraiment desserré à fond. Je peux agir dessus au doigt. Et puis, on va procéder au même réglage en prenant le même repère. Donc, ici, la limite du cerclage. Voilà, on est à peu près à niveau. Si c'est un seul côté, vous pouvez le tenir en même temps. On vérifie en dessous. Et on peut resserrer. Et voilà. Une petite vérification à faire pour vérifier que votre timbre est bien à la même hauteur des deux côtés. Vous pouvez vérifier sous un angle de vue à peu près similaire à celui-ci. Comme ça, vous verrez directement s'il y a des petites différences de hauteur qui subsistent ou non. Ça a l'air d'être pas mal. Faites bien le tour de votre caisse claire pour vérifier que de tous les côtés, votre timbre est l'air le plus plat possible. Ce ne sera jamais parfait, mais le but, c'est qu'il soit le plus plat possible pour venir bien contre la peau de résonance. La dernière étape, c'est de vérifier en testant votre caisse claire que le réglage vous convienne. Si vous sentez à la remontée ou à la descente de votre déclencheur que c'est trop mou ou trop tendu, peut-être qu'il va vous falloir retoucher légèrement votre réglage afin que ça vous convienne. J'espère que cette vidéo, du coup, vous aura été utile. Comme d'habitude, n'hésitez pas à me le dire en dessous dans les commentaires si c'est le cas. N'hésitez pas également à me faire, comme d'habitude, vos retours. Ça m'aide beaucoup à peaufiner mon format pour vous. Merci encore une fois d'être resté avec moi. et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.